Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau journal de bord coloriage. Je vais colorier cette page et vous allez m'accompagner pendant que je la réalise. C'est une page du livre Summer Night de Anna Carlson. Pas mal de boulot sur cette page, ça va bien m'occuper un certain temps. J'ai déjà commencé par mettre un tout petit peu de drawing gomme pour protéger les petites étoiles et les lunes, les petits points dans le fond et je vais commencer par mettre de l'aquarelle et j'ai sorti mes petites palettes Schmink Super Granulation. Je vais utiliser le noir abyss pour faire vraiment le foncé ici, de ce côté de la page et puis après je vais aller faire du plus clair, à mon avis un galaxy bleu. L'idée c'est de faire un portrait d'une femme amérindienne. Donc j'ai essayé de regarder des photos de référence sur Pinterest, notamment pour pouvoir faire la couleur de la peau et puis aussi je voudrais lui faire un petit maquillage dans le style indien d'Amérique. Ça c'est le plan. Je pense que je vais aussi utiliser pas mal de bleu et donc là je vais me lancer dans la réalisation d'abord du fond à l'aquarelle pour démarrer. En fait j'ai un peu de mal à choisir les couleurs donc je me suis dit que je vais commencer par remplir mon petit nuancier pour vraiment voir ce que ça donne. Il y a des nuanciers sur les boîtes et j'ai peur que le rendu ne soit pas exactement pareil. Donc voilà j'ai fait le nuancier des deux kits avec du bleu. Je n'ai pas encore fait le troisième que j'ai mais je le ferai un peu plus tard. Je ne compte pas l'utiliser maintenant. Je pense que je vais utiliser le noir du kit Dipsy. Donc le noir Dipsy qui est vraiment foncé. Le noir Galaxy est plus bleu mais je vais peut-être l'utiliser également. Et après j'hésite à partir sur du violet, sur celui-là, le violet Dipsy. Je vois parce qu'en fait les trois Indigo a du vert, le vert aussi. Ces trois-là ont un peu de vert et je n'ai pas forcément envie de mettre du vert dans mon coloriage. Ou alors je commence avec ceux-là et puis après je mets une aquarelle un peu plus classique. Je termine avec l'écure et taquer. Il y avait vraiment des beaux bleus là aussi. Bon je vais quand même encore un petit peu réfléchir. De toute façon la session coloriage touche à sa fin. J'avais travaillé donc ça me va me laisser le temps de réfléchir et de me décider. A plus tard ! Pour les fonds, je me suis finalement arrêtée sur les noirs des deux sets. Et j'ai intégré le Galaxy bleu. Je me suis dit que ça pourrait vraiment faire nuit étoilée d'intégrer des paillettes. Et donc j'ai ajouté une base avec la couleur Artemis de chez Sparks. J'ai commencé par cette couleur pour faire la base. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la meilleure idée. Parce qu'après les paillettes bougent quand on met les autres couleurs. Donc à le refaire, je le mettrais peut-être plus en dernière couche plutôt qu'en première couche. Mais bon, ça fonctionnait quand même. Puis j'en ai rajouté à la fin aux endroits où il n'avait plus beaucoup de paillettes. Donc voilà ce que ça donne. J'ai aussi utilisé un stylo gel blanc pour repasser toutes les étoiles et lunes après avoir retiré le drawing gum. Donc là je pense que je vais m'attaquer à la petite dame. Je vais tranquillement commencer par ses cheveux. Je pense que je vais les faire noirs avec des reflets bleus. J'ai choisi trois Derwent Intense. Donc le Ink Black, le Pain's Grey qui est vraiment une couleur que j'aime bien parce que c'est un gris qui tire vers le bleu. Et puis le Denim, donc c'est le 835, c'est un des nouveaux coloris qui je trouve se ressemble pas mal à ce que j'ai mis ici. Donc je vais commencer par faire une base avec ça et puis après je viendrai retravailler au crayon de couleur. C'est pas la première fois que je fais ça pour des cheveux. Bon alors j'ai décidé de commencer avec la couleur intermédiaire entre les trois. Je vais commencer par le Pain's Grey pour essayer de commencer à placer quelques ombres. I'm pushing off and taking up to the sky. No regrets, I'm setting my sights apart. Time to try these hidden wings out and fly. Coucou, on se retrouve pas si longtemps que ça après mais au final j'ai déjà bien avancé. J'ai notamment bien avancé sur la peau du visage. J'ai commencé à faire les cheveux et j'ai commencé à faire les tatouages. Donc là j'ai déjà une bonne idée de la direction dans laquelle se passe cette page de coloriage. Et je dois vous avouer que j'en suis très très contente du résultat. Je vous ai pas filmé la peau parce que ça a pris quand même pas mal de temps. J'y vais beaucoup, vraiment très très progressivement pour la peau. Je vous aurais mis plein de photos que j'ai prises au fur et à mesure de l'avancée. Mais j'y vais vraiment couche par couche, tout petit bout par tout petit bout. Parce que c'est pas un exercice avec lequel je suis des plus à l'aise. Je n'ai pas encore décidé trop comment je vais faire le reste, notamment les oiseaux. J'envisage de faire cet oiseau là en mode un peu couronne. Donc je ne sais pas si je... Pour l'instant mon idée c'est de le faire en coloris bronze ou or antique. Une chose un peu métallique. Je ne me vois pas faire un oiseau style réaliste comme ceux-là. Ceux-là ils sont vivants, celui-là je ne sais pas. Celui-là c'est un peu bizarre donc je me dis que c'est peut-être une couronne. Et puis les plumes par contre je les ferais dans des tons bleus assortis à son maquillage et puis aux fleurs de ses tatouages. En tout cas le rendu me plaît beaucoup pour le moment. Donc je suis très contente et ça me motive d'autant plus à colorier cette page. Du coup j'ai du mal à la lâcher. Hier on était mercredi et dès que j'avais 5 minutes je coloriais pour l'avancer. Sous-titrage ST' 501 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 Et en fait le combo, je l'ai essayé sur deux petites boules, ça ne va pas, c'était trop jaune, jaune-oranger, alors je n'ai pas du tout utilisé ces couleurs-là par ailleurs. Donc j'ai changé, j'ai gardé le seul crayon, non j'ai gardé deux des crayons, j'ai quand même gardé les Prismacolor, mais j'ai gardé seulement deux des crayons, j'ai gardé le brin foncé, le terracotta, parce qu'il se rapproche un peu quand même du rouge, des luminants, il se rapproche un peu de celui-ci, 575, et puis j'ai ajouté celui-ci, le nectar, qui se rapproche aussi d'ailleurs de celui-ci qu'il est utilisé pour la peau, le 68, c'est un petit peu plus rose, et celui-là il a un poil peut-être plus orangé, et je vais faire une sorte de bronze rosé, je ne sais pas trop si ça existe comme métal, mais bon, je trouve que ça va mieux avec son teint de peau. Coucou, je me suis remise dans les cheveux, et j'ai décidé de changer de méthode par rapport à ce que j'avais commencé à faire sur le bas, j'ai décidé de rattraper un petit peu avec cette nouvelle méthode, parce que le rendu ne me plaisait pas, j'avais vraiment essayé de faire les cheveux presque cheveux par cheveux, en faisant des petits traits, comme si je faisais les cheveux de façon individuelle, et ça faisait fouillis, je trouvais, et après j'ai fait une autre méthode pour ici, et ça me plaît beaucoup plus, donc j'ai retravaillé un petit peu le bas pour que ce soit un peu uniforme, et ici donc j'ai commencé à appliquer cette même méthode, donc déjà ce que je fais c'est que j'ai pris mon crayon noir, et puis je retrace sous toutes les lignes de l'extracteur, avec du noir, et j'étends finalement cette ligne, je la fais plus large, pour faire des mèches noires, et puis ensuite, dans ce qui reste, donc là il y en a un petit peu trop, mais je vais voir si je refais des lignes entre les deux, mais dans ce qui reste finalement, comme ici par exemple, il ne reste pas beaucoup, et bien là ça va être un reflet, donc là par exemple je prends un des bleus clairs, et je vais faire, je vais coller en il y a de temps, donc c'est pas du tout un effet cheveux, en faisant individuellement les cheveux, avec un crayon hyper pointu, etc, je trouve que je n'ai pas, je ne maîtrise pas du tout cette technique, et ça ne me plaisait pas comme rendu, je vais plutôt faire comme si je faisais des mèches de cheveux, et pas des cheveux individuels, et tout autour des plumes, j'ai foncé, tout autour des billes, des petites perles, j'ai foncé également, c'est pas une méthode très orthodoxe, mais bon, ça m'est égal, donc voilà, comme ça je me retrouve avec des petites zones de lumière, que je vais pouvoir bleuter, juste après, et puis pour le coup, je pense que ça va aller beaucoup plus vite aussi, petite cerise sur le gâteau, et là hop, au milieu, dans la zone claire, je mets du bleu clair, voilà, j'en mets du bleu un peu plus foncé, c'est le bleu gris 755, voilà, ça va être assez rapide du coup, je reviendrai peut-être retravailler quelques cheveux, comme si, comme si elle avait des petits cheveux un petit peu, qui suivent pas forcément le mouvement, des petits cheveux fous, avec un stylo gel, mais pour l'instant, je vais faire comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti Alors, comme vous avez vu, j'ai commencé les oiseaux, donc je l'ai réalisé à l'aquarelle, j'ai longtemps hésité sur la couleur dans laquelle les faire, mais voilà, j'ai finalement opté pour du noir, c'est un noir avec effet granulation, donc il y a du noir, du bleu, et un peu de marron. Je vais vous montrer comment je procède, donc j'utilise deux pinceaux à la fois, un pinceau à réservoir d'eau, et puis un pinceau normal avec l'aquarelle, celui-là à l'aquarelle, et celui-là me sert à mouiller le papier, puis à étendre le pigment. Je commence par mouiller la zone que je coloriais à l'aquarelle, avec le pinceau à réservoir d'eau. Ensuite, avec mon pinceau qui est gorgé d'aquarelle, je viens appliquer le pigment par petites touches, vous voyez, puis je le laisse un petit peu s'étendre tout seul, et puis après j'oriente pour qu'il aille un peu plus loin avec le pinceau à réservoir d'eau. Là j'ai mouillé, je mets mon pigment, vous voyez que ça s'étend un peu, j'applique l'aquarelle en faisant des petits points. Je bouge un peu le pigment avec mon pinceau à réservoir d'eau. Comme ça me fait un petit dégradé de couleur, tout en pas uniforme. Je reviendrai peut-être éventuellement retravailler un tout petit peu au crayon de couleur, mais c'est pas certain. Et je procède comme ça pour toutes les plumes. Donc je ne vais pas inviter plumes, contrairement à ce que j'ai fait sur les plumes de la dame mi-portrait à côté. Oups, là je laisse une zone de lumière. Je trouve que c'est à côté de la pierre. Avec mon pinceau à réservoir d'eau, j'enlève le pigment aussi. C'est vrai que c'est l'avantage de l'aquarelle, qu'on peut retravailler un petit peu. Donc là bon, ça va être une plume plutôt claire, parce qu'elle est à côté de la pierre précieuse qui brille. Je vais mettre le foncé plus haut, haut de la queue. Là, c'est clair ici, c'est clair là. Et puis ça va être foncé sur le haut de son corps. Mais je fais ça aussi à l'aquarelle. Je vous montre les trois oiseaux que j'ai déjà commencé. Le plus affini, le plus avancé, c'est celui-ci. Il me reste cette partie-là à faire. Après la zone claire, je l'ai recolorié avec le bleu clair des luminances que j'ai utilisé sur les diamants. Et puis sur la peau, sur le maquillage de la femme, c'est le luminance 661. All of my life seems I've stayed grounded Keeping my true colors from being sure Afraid of fulfilling and succeeding Not threatening the others in their comfort zones Now, I think I'm brave enough to bond Up to the highest cliff and leap Ride up in the air I can feel my head and wick spread it out Donc voilà comment je fais les oiseaux Assez rapidement, on va dire. Ça fait quand même un moment que je suis sur cette page de coloriage Pas que j'en ai marre, mais justement, je voudrais... Je me ménage quand même, on va dire. Je voulais pas faire les plumes une par une comme je l'ai fait à droite Et en plus parce qu'elles sont vraiment toutes petites les plumes ici sur ces oiseaux-là Je vais me m'en aller Je vais me débrouiller et voilà la double page terminée j'en suis extrêmement contente j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire notamment sur le portrait de la femme avec son maquillage bleu et puis même maquillage sur les yeux un peu discret mais vraiment je suis vraiment super contente terminée par la boucle d'oreille je vous ai pas filmé je crois ça a vraiment été le l'élément sur lequel j'avais très peu d'inspiration après c'est pas l'élément principal de cette illustration donc c'est pas grave pour résumer en termes de matériel j'ai utilisé pas mal d'aquarelles j'ai utilisé de l'aquarelle schmink supergranulation pour le fond associé à de l'aquarelle avec des paillettes sparks j'ai aussi utilisé de l'aquarelle octarine pour les oiseaux sinon j'ai utilisé des crayons couleurs surtout sur le portrait j'ai utilisé beaucoup les luminances et puis j'ai utilisé un peu de prismacolor si certains combos vous intéresse les voici les couleurs que j'ai utilisé donc comme joué pour le fond des aquarelles pour les cheveux j'ai utilisé un peu de talent intense donc c'est le creepane et après j'ai utilisé des luminances donc quand vous voyez un petit l ça veut dire que ce sont les luminances pour la peau voici mon combo de peau que j'ai trouvé sur une vidéo youtube qui présente différents combos de peau en fonction du rendu qu'on souhaite obtenir et j'aime vraiment beaucoup ces combos de peau j'avais utilisé également pour le portrait que j'avais réalisé aussi dans ce livre ce portrait si c'était pas le même combo c'est un combo de peau plus clair et j'avais vraiment bien aimé l'association pour les plumes dans ses cheveux la base c'est un crayon un feutre acrylique artx et puis ensuite j'ai utilisé un lightfast dark cyan luminance le 507 et un prismacolor le 919 plus du blanc et enfin pour le bronze rosé j'ai utilisé finalement des couleurs de la peau en retirant certaines donc j'ai utilisé le 575 qui est un marron rouge le 44 et le 68 finalement du coup ça reprend des combos de la peau pour que ce soit homogène ça aille vraiment avec j'ai utilisé le même les mêmes crayons pour les becs des oiseaux je voulais vraiment un rendu uniforme et ça c'est assez dingue ce qu'on peut faire comme nuance avec finalement pas tant de crayons que ça j'ai baissé la luminosité parce qu'en fait c'était un peu trop clair et vous voyez pas vraiment les bonnes couleurs là c'est plus ça correspond plus à la réalité le visage était un peu pâle sur les plans précédents donc voilà je suis très contente d'avoir réalisé ce double page de coloriage je l'ai faite dans le cadre de la colo team summer nights 2023 donc comme beaucoup de mes coloriages les réalisent dans le cadre d'un challenge créé par colorisera et virgin colo et qui nous propose une page de coloriages à réaliser chaque mois dans ce livre-ci de anna karlsan donc ce livre avance bien et là dans les prochains jours je vais recevoir son nouveau livre de anna karlsan c'est un sur le thème des de l'atlantis donc sous les mers donc j'ai vraiment hâte de le découvrir qu'il est possible que je fasse un coloriage dedans assez rapidement une fois que je l'ai reçu mais bon je ferai aussi également le challenge du mois de septembre dans le summer nights ici c'était la double page pour l'été donc pour juillet et j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai bien aimé vous emmener avec moi pour la réalisation de cette double page je vous invite à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez et puis ce que vous êtes en train de colorier en ce moment si vous ne faites pas de coloriages vous pouvez aussi m'indiquer ce que vous êtes en train de tricoter par exemple ou tout autre loisir créatif qui vous anime en ce moment et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures créatives salut c'est parti 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 c'est parti